Oui, Mme Lachetal, c'est Mme Lachetal qui rechaîne avec la création de la Commission communale des impôts directs. Merci M. le maire, bonsoir à toutes et à tous. Oui, cette création se fait systématiquement à chaque entrée de mandat, donc conformément à l'article 650 du Code général des impôts, la Commission communale des impôts directs, dit CCID, doit être ainsi située dans chaque commune. Elle est composée à la fois du maire ou de l'adjoint délégué qui est président de la Commission, et de huit commissaires qu'on appelle titulaires et de huit commissaires qu'on appelle suppliants, ceux-ci dans toutes les communes de plus de 2000 habitants. Elle est compétente évidemment, comme son nom l'indique, pour les impôts directs, les locaux d'habitation et les non-bâtis. La durée du mandat des membres de la Commission est conforme à la durée du mandat. C'est une commission qui tient quand même, elle est très technique évidemment, mais elle tient quand même une place assez importante dans cette fiscalité directe locale, puisqu'elle a le rôle de donner chaque année son avis sur les modifications d'évaluation ou nouvelles évaluations des locaux d'habitation qui ont été recensées par l'administration fiscale sur une liste bien plus spécifique, qui s'appelle la 41. et la mise en oeuvre depuis le 1er janvier 2017, la ravison des valeurs locatives des professionnels, elle participe par ailleurs à la détermination des nouveaux paramètres départementaux d'évaluation. Mais la désignation en elle-même des commissaires est effectuée par le directeur régional départemental des finances publiques, ceci dans un délai de 2 mois, à compter de l'installation de l'organe, évidemment, c'est-à-dire à compter de la mise en place de ce conseil municipal. Donc nous avons à fournir, pour que ce directeur puisse agir, une liste de contribuables en nombre double, vous voyez un petit peu le nombre qui est proposé dans la liste, et donc vous avez à vous prononcer pour cette liste. Il est procédé éventuellement par bulletin secret, comme on l'a exprimé, mais au vu de ce qu'on a déjà exprimé jusqu'à maintenant, M. le maire propose au conseil municipal de ne pas procéder à votre bulletin secret pour la désignation de ces contribuables qui seront susceptibles d'être nommés commissaires par le directeur des finances publiques et d'arrêter, comme il vous est présenté ici, la liste des 32 contribuables, répartis en 16 titulaires et 16 suppléants, parmi lesquels donc 8 titulaires et 8 suppléants seront désignés et nommés. Alors je remarque qu'il y a une petite faute d'orthographe sur le nom propre du titulaire M. Mouchet, ou pas de l'air, M. Mouchet. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? D'abord sur le vote à bulletin secret, pas de remarques, pas de cacuillère, merci. Est-ce qu'on peut donc valider cette création, enfin la création, c'est une proposition, parce que c'est encore une fois, c'est le DGFIP qui choisit. Et à l'une identité également. Merci. Merci.